L'association Curuma, qui est aujourd'hui un centre permanent d'initiative pour l'environnement MEDOC, travaille depuis plus de 15 ans maintenant à la réhabilitation et la valorisation des marées maritimes de la pointe du MEDOC. Et plus généralement, on travaille sur l'éducation à l'environnement et la préservation des espaces humides à l'échelle du territoire médocain. On est partenaire de la Fondation Nicolas Hulot depuis de très nombreuses années. On est impliqué avec la Fondation et d'autres associations partenaires sur différentes campagnes, notamment la campagne Écogeste Aquitaine, où on travaille essentiellement sur le littoral. L'objectif de cet après-midi, c'est de faire un point sur l'érosion de la côte aquitaine sur le territoire médocain. On a travaillé depuis deux ans avec une autre structure associative qui s'appelle Aléa, à une exposition en 111 mètres des 111 kilomètres de la côte entre Le Verdon-sur-Mer et Cap-Ferret. L'idée, c'est d'abord d'apporter des informations au public sur l'érosion importante de ce secteur, et ensuite de débattre des solutions et de replacer en fait notamment les territoires de marée dans un contexte lié justement à l'érosion du littoral sur le MEDOC. Alors la difficulté pour préserver du marée en MEDOC, c'est qu'on est sur un territoire qui est construit par l'activité humaine depuis plus de 800 ans, qui a été essentiellement d'ailleurs asséché, drainé, pour pouvoir être habité et devenir productif. Donc si on veut effectivement préserver ces espaces, on est obligé d'intégrer la composante humaine et donc de développer de nouvelles manières de voir notre relation à ces zones-là, au travers de l'agriculture, de l'aquaculture, des activités touristiques, voilà.